bonjour à tous bienvenue sur la marque au immobilier la chaîne youtube dédié à la connaissance de l'immobilier dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de loyer impayé c'est la suite logique des deux vidéos précédentes que j'ai déjà publié la première traité de la caution et de la caution solidaire et la deuxième présenter un ensemble de bonnes pratiques pour éviter cette situation de loyer impayé alors si vous arrivez dans ce cas de figure d'un loyer qui ne vous est pas qui ne vous est plus payé donc aujourd'hui on va voir ce qu'il convient de faire moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé je n'ai pas été plus loin que la première étape on peut dire que j'ai eu de la chance je touche du bois mais je sais néanmoins que ça peut arriver ça arrivera sans doute un jour donc je sais ce qu'il faut faire lorsque ça arrivera alors dans un premier lieu sachez que tout ce que vous allez entreprendre va se baser sur un contrat de bail qui est une pièce officielle un document officiel qui contre signé par vous et par le locataire et dans ce document vous avez indiqué comment vos loyers et charges doivent être payés et quand est-ce qu'ils doivent être payés vous avez clairement indiqué la date d'exigibilité du loyer donc on va se reposer sur ce contrat de bail alors vous n'avez pas reçu votre loyer dans un premier temps donc pas de panique ça peut arriver ça peut être un problème tout bête donc contacter néanmoins rapidement votre locataire ne laissez pas passer plus trois jours parce que sinon ça il va croire que vous vous en foutez vous n'avez pas besoin je pense que trois jours c'est quand même un bon délai et vous allez essayer de comprendre qu'est ce qui se passe et voir un terrain d'entente avec lui évidemment à ce stade on va pas contacter la caution on va essayer de comprendre et de faire en sorte qu'il soit tout simplement informé que vous n'avez pas reçu son loyer moi quand ça m'arrive et ça ça m'est arrivé plusieurs fois notamment avec les premiers loyers je leur dis écoutez j'informe mon locataire je n'ai pas reçu son virement et que a priori ce virement n'est pas n'a pas été déclenché par sa banque et que c'est la faute à la banque donc merci de voir avec votre banque qu'est ce qu'il se passe pourquoi je n'ai pas reçu ce loyer en général effectivement ils répondent très vite et ils s'excusent et le virement n'est pas déclenché pour plusieurs raisons x ou y alors si 20 jours après vous n'avez pas été payé donc là ce n'est pas normal donc il va falloir qu'on suive une procédure rythmée en cinq étapes c'est une procédure de recouvrement la première étape va consister à rédiger une simple lettre de relance toute simple vingt jours après la date d'exigibilité du loyer vous lui adressez une lettre de relance avec évidemment un double à la caution l'informant que vous n'avez pas été payé et que il convient de mettre à jour la situation dans les plus brefs délais alors après si 35 jours après la date d'exigibilité de loyer vous n'avez toujours pas été payé vous allez faire cette fois ci une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que vous allez envoyer aussi à la caution et là c'est une mise en demeure de payer sous bitaine et il faut rappeler la clause résolutoire qui a été insérée au bail la clause résolutoire si vous ne savez pas ce que c'est je vous renvoie à ma vidéo numéro 2 sur les bonnes pratiques pour éviter les loyers impayés c'est une clause qui est fondamentale si 40 jours après la date d'exigibilité du loyer vous n'avez toujours pas été payé là il va falloir que vous saisissiez un huissier de justice et il va délivrer au locataire et à ses éventuelles cautions un commandement de payer quatrième et avant dernière étape là on va à nouveau essayer une tentative de recouvrement amiable des loyers et charges qui sont impayés donc là je pense qu'il faut aller à l'appartement essayer de le contacter physiquement de visu tout en restant très calme pour voir en fait si on peut pas trouver un terrain d'entente avant d'aller à la dernière étape qui est l'étape judiciaire personne n'a envie d'aller devant un tribunal ni vous ni lui mais si il n'y a pas le choix et ben là il va falloir faire une procédure judiciaire et là il va falloir choisir un avocat donc cette procédure judiciaire est très simple en fait elle est très très normé c'est quelque chose de très simple pour un avocat pas besoin d'avoir un ténor du barreau mais comme c'est c'est très jury il faut être juriste en fait pour comprendre il faut prendre un avocat et cet avocat va vous aider à recouvrer vos vos créances voilà alors j'espère que vous n'allez pas jusqu'à la cinquième étape mais alors aussi on parle aussi souvent de squat alors si votre logement a été squatté sachez qu'il existe un délai de 48 heures durant lequel la police peut intervenir donc ne traînez pas parce qu'une fois ce délai passé là vous allez directement passer à l'étape numéro 5 c'est à dire l'étape de procédure judiciaire donc en cas de squat d'un appartement si la vidéo t'a plu abonne toi retrouve moi sur instagram à la marco immobilier et like la vidéo à bientôt à bientôt